L'attitude de l'infidèle, les signes qui ne trompent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laura Vercoutre et je suis mentor de l'amour, j'aide les célibataires à manifester la relation qui leur correspond vraiment, en se sentant libre d'être pleinement eux-mêmes sans condition et puis aussi en se défaisant de leur schéma de pensée, de croyance qui bloque justement cette manifestation. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de te parler d'un sujet qui fait des émules, c'est le sujet de l'infidélité. Beaucoup de personnes m'ont demandé lors de mes accompagnements, puisque j'ai accompagné près d'un millier de célibataires et couples en l'espace de seulement 5 ans dans leur vie sentimentale, l'infidélité c'est un sujet qui revient assez fréquemment et beaucoup de personnes me demandaient ou me confiaient. Je n'ai rien vu en fait, je n'ai pas vu que cette personne était infidèle, etc. Il y a beaucoup de culpabilité et je veux commencer par te dire ne culpabilise pas parce que certaines personnes sont très fortes pour masquer cela. Et puis aussi parfois, il faut aussi se l'admettre, on n'est pas toujours prêt à voir et à tomber du dixième étage et c'est parfaitement normal. On est des personnes intègres avec des valeurs donc on ne voit pas toujours que les autres ne partagent pas ces valeurs-là. Et ces personnes-là n'osent tout simplement pas être elles-mêmes et elles se mentent juste au-delà de nous mentir à nous, elles se mentent d'abord à elles-mêmes donc ne culpabilisent pas. Et surtout, on n'essaie pas de sauver aussi cette personne. Il y a des thérapeutes et des coachs experts dans ce domaine. Donc délègue ça à quelqu'un de professionnel et puis aussi ne t'occupe pas de cette personne parce que peut-être elle n'a tout simplement pas envie de soigner ses traumas. Et parfois, je réalise que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, je m'inclus aussi dans le loge, t'es comme ça, on veut aider mais à une échelle qui est au-delà de l'aide, qui est vraiment je veux sauver cette personne en fait. Je veux être celui ou celle qui va lui faire prendre conscience qu'eux. Et là, on outrepasse en fait notre rôle et puis on ne laisse pas de l'espace à cette personne pour prendre ce moment pour elle, cette décision pour elle. Voilà pour la petite introduction sur l'infidélité. Maintenant, je vais te partager les points incontournables où tu vas forcément voir que cette personne, elle est potentiellement infidèle. Donc méfiance et puis voilà, reste bien alerte. C'est aussi quelque chose que je dis dans mon livre Next, arrête de perdre ton temps en amour. Tu peux le commander juste en dessous dans le lien. Il te sera très utile pour repérer les signes d'infidélité. Et je t'invite si tu n'es pas aligné à l'infidélité de dire Next à cette relation et d'aller manifester un partenaire qui l'est parce que tout simplement tu le mérites et ça t'évite de perdre ton temps si ce n'est pas tes valeurs et que c'est vraiment une intolérance pour toi. La première chose, c'est la sécurité dans le téléphone. Il y en a énormément qui me parlent de sécurité dans le téléphone, que ce soit la reconnaissance faciale ou le code. Une sécurité sur le téléphone de ton partenaire montre que cette personne a tout simplement des choses à cacher. L'infidélité dans toutes les choses, dans tous les exemples que je vais te montrer, elle le montre qu'elle est infidèle. C'est juste qu'elle le montre dans le non-verbal, dans son attitude, il n'y a pas que les phrases en fait. Dans son énergétique, tu ressens aussi que cette personne est infidèle. Dans ses comportements, tu ressens aussi que cette personne est infidèle. Comme elle se sent mal avec cette infidélité, son corps va agir à sa place pour se débarrasser de cette culpabilité et de ce fardeau. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc elle va laisser des traces, j'appelle ça laisser des traces sur son passage et la sécurité sur son téléphone. C'est une preuve que cette personne, elle a quelque chose à te cacher, notamment des messages, des échanges, des choses qu'elle n'a pas envie que tu vois. Ça peut aussi être en dehors de l'infidélité, son passé, etc. Son business, ses affaires d'argent ou peu importe. Mais en tout cas, elle a des choses à cacher. Donc attention à la sécurité sur le téléphone. Deuxièmement, c'est justement les mensonges. Tu vas le voir dans son corps que cette personne, elle te ment. Tu vas le sentir parce qu'on a une intuition et surtout beaucoup les femmes, on a cette intuition qui ne trompe pas. Cette personne, elle va te parler et elle va émettre une fréquence très stressante, un peu comme le détecteur de mensonges qu'on voit dans les films ou au commissariat. Ça émet une fréquence. On émet de la peur, on n'a pas envie de se faire gauler. Donc forcément, on y met une fréquence vibratoire. Et c'est le signe que cette personne potentiellement est infidèle. Donc elle va te mentir en plein visage. Tu vas sentir qu'il y a anguille sous roche. Mais tu vas taire cette intuition. Donc je t'invite à te reconnecter à cette intuition. Elle ne te trompe pas. Et quand il y a du doute, il n'y a plus de doute. Voilà. Troisième exemple, c'est les appels. On est toujours sur le téléphone. Les appels passés à l'extérieur. Quand son téléphone sonne, généralement elle te dit « Chérie, je dois prendre cet appel. » C'est hyper urgent, c'est hyper important. Et puis elle s'en va à l'extérieur. Dans son bureau, on peut voir ça notamment chez des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont cadres, qui ont des situations financières très très belles. On voit ça souvent. « Chérie, je dois passer un coup de fil. » C'est vraiment important. Faites attention à ce genre de choses. Quand il n'y a pas anguille sous roche, il n'y a pas besoin d'aller se cacher pour passer un appel, que ce soit dans le bureau, sur la terrasse ou autre. Cette personne, elle peut parler devant toi en fait. Elle n'a rien à cacher. Donc, faites très attention à cela. Ensuite, c'est le changement d'attitude. Cette personne, d'un coup, tu vas découvrir qu'elle n'est plus comme avant. Peut-être qu'elle est beaucoup plus stressée, beaucoup plus agressive, beaucoup plus distante, beaucoup plus froide vis-à-vis de toi. Il y a un changement global de son attitude. Et tu n'en es pas responsable en fait, mais tu vas prendre cette responsabilité pour toi en disant « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Est-ce que c'est parce que je ne suis pas sexuellement assez active ? » Tu vas commencer à prendre pour toi en fait ce changement d'attitude. Ce changement d'attitude, il est juste lié encore une fois à la culpabilité que ressent cette personne de te tromper ou alors si elle ne se sent pas coupable parce qu'il y en a qui ne se sentent pas du tout coupable d'être infidèle. Ça va la mettre quand même en tension parce qu'on est obligé de mentir, on est obligé de se cacher, on est obligé de trouver des excuses pour s'éclipser, pour repartir en faux voyages d'affaires, etc. Ça demande de l'organisation d'être infidèle. Donc, c'est source de stress. Ensuite, dans la tenue vestimentaire, tu vas pouvoir te rendre compte que ton partenaire est infidèle tout d'un coup. On passe du jogging à les talons aiguilles. On passe de je ne suis pas coiffée à j'ai une jolie coupe et je me parfume. Et puis, je laisse, soyons cru dans les détails, je laisse les poils de mes parties intimes traîner dans la douche. Vraiment, il y a un changement vestimentaire. Tu vois très bien que cette personne, elle a changé. Moi, je l'ai vu aussi avec des personnes qui venaient me voir. Elles pouvaient passer du jogging justement au collant et au talon sans qu'il y ait de changement, de révélation, de genre j'ai envie de me sentir bien dans ma peau ou quoi que ce soit. D'un coup, ces personnes changent. Ou alors, tu vas aussi découvrir que la personne achète de la lingerie. Ça, c'est des signes que mes clients m'ont aussi raconté. D'un coup, on arrive, on a de la lingerie et puis cette personne va te dire gentiment « Oui, c'est pour toi mon chéri. » Alors que d'habitude, elle n'en achète jamais. C'est curieux. Parfois, ce n'est pas toujours le signe d'une infidélité. Attention, mais c'est en tout cas curieux. Donc, méfiance. Ensuite, les absences, les absences à répétition, les « Je dois terminer plus tard ma réunion et là, je fais des heures supplémentaires et là, je dois partir en voyage d'affaires. » Il y a des absences répétées, il y a des excuses, il y a des justifications que « Là, je ne vais pas pouvoir passer le week-end avec toi. Puis là, j'ai encore du travail à terminer, etc. » Fais très attention à ce genre de signe. Ensuite, c'est un changement dans la communication et aussi dans l'intimité. Vous n'êtes plus aussi connecté physiquement, sexuellement, en termes de communication, au niveau de la connexion. Je cherche le mot de l'osmose, de ce que vous partagez. Donc, vraiment, se méfier des changements au niveau de la communication et de la sexualité. S'il y a une baisse de libido, ça peut être le signe d'une infidélité. Ton partenaire, peut-être, malheureusement, l'a déjà fait dans la journée et puis n'a pas envie de recommencer le soir. Donc, forcément, ceci explique cela. Il y a aussi des changements, encore une fois, en termes de connexion avec ton partenaire. Donc, plus autant de partages, plus autant de confessions, plus autant de sorties, plus autant de moments de rire, de moments de qualité. Donc, ça, c'est des signes, en fait, que la relation évolue et que peut-être, eh bien, cette personne, t'es infidèle, tout simplement. Voilà pour les exemples. J'espère que ça t'aura été utile. Si tu penses que ton partenaire est infidèle, mais que tu as besoin, quand même, de précision et d'une session, je serai ravie de t'accompagner. Tu peux activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos, notifications et me suivre également sur mon compte Instagram LauraVercoutreCoaching pour recevoir mes enseignements et demander aussi du mentorat et un accompagnement one-one. Je t'embrasse et je te dis, n'oublie pas de t'aimer. C'est le secret, c'est la clé pour manifester la relation que l'on désire vraiment. Tout part de soi et du travail intérieur. C'est le secret, c'est le secret, c'est le secret, c'est le secret. C'est le secret, c'est le secret.